Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, on continue aujourd'hui notre fil rouge de l'été, troisième épisode de ce fil rouge sur la paléoneurologie, l'évolution du système nerveux, et aujourd'hui on va parler des éléphants et de leur grande famille, de l'évolution du cerveau dans leur grande famille, les proboscidéens. Alors déjà, pourquoi s'intéresser particulièrement aux éléphants et aux proboscidiens en général ? Et bien c'est à cause de pas mal de similitudes qu'ils ont avec les êtres humains, alors certaines sont d'ailleurs en commun avec les cétacés qu'on a vu la dernière fois, à savoir qu'ils ont d'une part un relativement gros cerveau, les éléphants ont un cerveau qui est deux fois la taille attendue pour un animal de leur poids, donc ils ont pas seulement un gros cerveau de manière absolue, ils ont aussi un gros cerveau de manière relative à leur poids, et ça va de pair avec certaines capacités intellectuelles, ça va de pair avec certains traits de l'intelligence qu'on retrouve aussi chez les primates. Donc par exemple la mémoire, la mémoire des éléphants n'est pas que proverbiale, les éléphants ont effectivement une très très bonne mémoire, ce qui les aide notamment à se rappeler en fait du tissu social dans lequel ils vivent, donc de tous les individus de leur tissu social, mais qui les aide aussi à se rappeler de la position des trous d'eau quand ils sont en période de sécheresse par exemple, donc ils ont une carte vraiment dans la tête des trous d'eau et d'autres éléments géographiques, et de manière générale ils ont un hippocampe, donc la partie du cerveau dédiée en grande partie à la mémoire, donc hippocampe et lobe temporaux qui sont très très développés. Ils sont aussi faciles à domestiquer, et rappelez-vous ça aussi on l'avait vu avec les cétacés, c'est un trait qui est à la fois une malédiction mais aussi un signe d'intelligence. Ils sont capables de se reconnaître dans le miroir, donc ils ont une certaine conscience d'eux-mêmes, ils ont aussi une certaine conscience de leur mort puisqu'on a pu constater des éléphants, c'est ce qui est représenté ici, on a pu constater que les éléphants étaient capables de reconnaître les ossements d'autres éléphants, et d'avoir des comportements spéciaux à leur égard, à savoir là, par exemple, ce qu'on voit c'est un éléphant d'Afrique en train de rassembler les ossements d'un autre éléphant, donc il y a un comportement spécial envers les défunts, et ça, ça donne l'impression, bon encore une fois c'est des observations de terrain, donc on ne peut que faire des hypothèses, mais ça donne encore une fois une impression que les éléphants ont conscience de la propre limite, en fait, de leur vie, ils ont conscience qu'ils sont des individus existants à un instant T et mortels. Et puis, évidemment, le test du miroir qui montre qu'ils ont une certaine conscience de leur existence aussi, puisqu'ils sont capables de reconnaître qui est dans le miroir, ce qui n'a pas été facile avec les éléphants, parce que les éléphants sont horriblement myopes. Les éléphants s'orientent essentiellement avec leurs trompes, avec leur audition aussi, on va voir plus tard qu'ils ont une ouïe assez développée, notamment dans les basses fréquences, mais les éléphants s'orientent très peu avec les yeux et de fait ils sont très myopes, voire fonctionnellement quasiment aveugles. Et ça, du coup, ça a été très compliqué de leur faire passer le test du miroir, puisqu'il leur a fallu un très gros miroir grossissant pour arriver à faire le test de la croix, qui est de se rendre compte qu'ils ont une croix peinte sur le visage grâce au miroir. Donc encore une fois, les limitations, les limitations qui sont évidemment le pain quotidien, j'ai envie de dire, des neurologistes et des gens qui étudient les comportements animaux qu'on appelle les éthologues. Ils vivent en société, et des sociétés qui sont complexes, qui sont stratifiées, avec la matriarche notamment et ceux qui la suivent. Donc ce sont des sociétés qui sont capables de se réorganiser aussi. Donc encore une fois, c'est pas juste vivre en troupeau comme un banc de saumon, c'est une vie en troupeau qui est relativement complexe. Ils sont capables de fabriquer des outils et d'utiliser des outils, notamment avec cet organe de préhension qu'ils ont qui est la trompe. Donc contrairement aux dauphins, ils ont un organe de préhension et c'est donc beaucoup plus facile d'arriver à envisager la façon dont ils vont utiliser des outils et à tester finalement cette capacité à utiliser des outils en zoo. C'est aussi beaucoup plus facile de faire quoi que ce soit avec les éléphants puisque contrairement aux dauphins, ils ne vivent pas dans l'eau. Donc c'est pareil, on interagit beaucoup plus facilement avec eux. Et on interagit d'autant plus facilement avec eux qu'ils ont une histoire évolutive très très proche de la nôtre, puisque eux aussi sont originaires d'Afrique. Non pas que ça ait une très très grande importance, mais ça veut dire que beaucoup de leur histoire évolutive est en commun avec la nôtre. Et ça c'est très 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 intéressant. Et les éléphants servent plus souvent qu'on ne saurait le dire de mesure étalon, on va dire, d'un scénario en fait d'une sorte de, comment dire, de plan B, de faille dans l'espace-temps si vous voulez. Qu'est-ce qui se serait passé si les êtres humains avaient été plus comme ci ou plus comme ça. Donc on va voir que les éléphants c'est très intéressant pour comparer en fait à l'évolution humaine. Parce que justement il y a beaucoup de parallèles entre notre évolution et la leur. Et il y a aussi beaucoup de moments où en fait leur évolution a pris des directions totalement différentes comparées à la nôtre. Donc ça va être très très intéressant de comparer en fait l'évolution de leur cerveau et du nôtre. Par contre il y a aussi des différences majeures avec le cerveau humain et avec les comportements humains. Donc déjà le cerveau des éléphants est juste plus gros de manière générale que le cerveau humain. C'est ce que vous voyez là, je veux dire, là vous avez la boîte crânienne d'un éléphant comparé à la boîte crânienne d'un humain. On pourrait largement faire rentrer tout le crâne d'un humain dans la boîte crânienne d'un éléphant d'Afrique. Donc le cerveau est absolument plus petit, pas relativement mais au moins absolument plus petit. Les lobes occipitaux sont très petits. Ici la partie, donc le lobe occipital c'est la partie arrière du cerveau qui est bien ronde chez l'être humain. Vous voyez ici bien arrondie, elle n'est pas très développée cette partie occipitale chez l'éléphant. En fait là vous avez ici, il y a cette crête ici qui passe, qui délimite le cervelet de ce côté-là et les lobes, et les hémisphères pardon de ce côté-ci. En fait là il n'y a pas cette espèce de courbure qu'on voit à l'arrière du crâne. Là il n'y a rien en fait, c'est plat. Il y a juste zéro lobe occipital chez un éléphant et ça se voit aussi assez bien ici. Là on voit le lobe temporal ici, vous voyez qu'à l'arrière du lobe temporal on passe immédiatement au cervelet sans lobe occipital. Et ça c'est lié probablement au fait qu'ils aient une très mauvaise vue puisque le lobe occipital est notamment connu, en tout cas la partie néocorticale du lobe occipital est notamment connu pour recevoir tout ce qui est, et interpréter tout ce qui est visuel. Le cervelet, le cervelet des éléphants est le plus gros de tous les cervelets de tout le règne animal, en valeur absolue et en valeur relative. Les éléphants ont le plus gros cervelet qu'on connaisse et c'est notamment dû au fait qu'ils ont la trompe. En tout cas chez les animaux terrestres évidemment à chaque fois qu'on inclut les baleines ça devient plus compliqué en valeur absolue. Puisque les baleines en valeur absolue font tout de plus que tout le monde. Mais pour les animaux terrestres c'est évidemment les éléphants qui ont le plus gros cervelet et ça ça va de pair avec la trompe. Puisque la trompe c'est des centaines de muscles, la trompe est 100% musculaire. Vous voyez qu'ici la trompe elle démarre là au niveau de l'ouverture nasale et elle irait de là comme ça, de ce côté là. Donc la trompe est 100% musculaire, c'est des centaines de muscles qu'il y a dans cette trompe et il faut coordonner les mouvements de ces muscles. Et pour ça c'est le cervelet, ça c'est le boulot du cervelet. Et donc le cervelet des éléphants est gigantesque. Comme je l'ai dit tout à l'heure ils ont un gros hippocampe aussi qui est le centre de la mémoire. Beaucoup plus gros encore une fois en valeur relative et absolue que celui de l'être humain. Et les éléphants ont aussi, on va le voir un petit peu plus tard, ils ont une densité de neurones beaucoup plus faible que celle que chez l'humain. Donc ils ont un plus gros cerveau en valeur absolue mais en nombre relatif de neurones c'est plus faible. On va voir les implications que ça a un petit peu plus loin. Et ce qu'il y a donc d'intéressant avec l'évolution des éléphants, c'est que l'évolution de leur cerveau est beaucoup moins bien aussi documentée que celle des êtres humains. Curieusement, parce que malgré tous les parallèles qu'on peut faire entre l'évolution du cerveau humain et l'évolution du cerveau des éléphants, il y a un manque de fossiles on va dire dans l'évolution du cerveau des éléphants. Pareil, on va voir exactement de quoi il en retourne mais il y a un manque de données sur l'évolution du cerveau des éléphants assez ouf, assez oufissime. Et il y a un manque de données aussi sur le comportement des éléphants éteints. C'est pas évident de reconstituer le comportement des animaux éteints, déjà de base, mais c'est encore plus dur dans le cas des éléphants parce qu'on a vraiment pas un registre fossile très ouf de leur comportement. Par exemple, quand est-ce qu'est apparue la société éléphantine ? J'ai envie de dire, bah, le seul fossile qu'on a d'une société éléphantine, ce sont ces empreintes de pas, vous voyez, toutes ces empreintes de pas parallèles qui nous viennent de la péninsule arabique, et elles datent du Myocène supérieur, elles sont pas vieilles du tout. Elles sont pas vieilles du tout, Myocène supérieur, vous auriez vu ces animaux, vous les auriez appelés éléphants sans aucun problème. Même si c'est pas du tout ni Elephas, l'éléphant d'Asie, ni l'Oxodon, l'éléphant d'Afrique, vous les auriez quand même appelés des éléphants. Parce qu'il faut vraiment regarder leurs chicots pour se rendre compte que ce ne sont pas des éléphants modernes. Donc là, on a une preuve tardive de la société, ce qui nous indique absolument pas quand est-ce que cette vie en groupe est apparue, cette vie en troupeau est apparue, et ça ne nous indique absolument rien des relations qu'il y avait entre les individus de ce troupeau. Trouver un gros paquet d'éléphants ensemble dans le même trou, ça veut pas du tout dire qu'ils ont vécu ensemble, ça veut juste dire qu'ils sont morts ensemble. Voir même, ça peut vouloir dire que leur carcasse a été rassemblée par un événement de crues, par exemple, s'il y avait un trou, vous voyez, il y a une crue qui a ramené les squelettes et puis tout ça, ça a sédimenté dans le même trou. Trouver des squelettes ensemble n'est jamais la preuve d'une vie en groupe. La seule preuve qu'on peut avoir d'une sérieuse, d'une vie en groupe, c'est des empreintes parallèles dont on peut raisonnablement dire qu'elles ont été faites en même temps. Parce qu'en plus, quand on trouve des empreintes parallèles, il existe aussi la possibilité que ces empreintes aient été faites par différents animaux à différents moments. Voir même par le même animal qui faisait des aller-retours. Donc il faut bien regarder la profondeur des empreintes et voir que la profondeur des empreintes est la façon dont elles se chevauchent aussi pour déterminer que les empreintes ont bien été faites en même temps. Et puis on a aussi, par exemple, ce fossile qui est quand même un fossile assez extraordinaire, c'est deux crânes de mammouths de colons, des grands mâles, qui se sont battus, comme ça, avec leur défense, et qui se sont entretués. Ils sont restés accrochés. Les mammouths sont connus pour avoir des défenses qui sont crochetées comme ça, et en fait ils se sont restés accrochés l'un dans l'autre avec leur défense en tire-bouchon, et puis ils se sont retrouvés un peu comme des cons à mourir, probablement de soif, au milieu de la steppe à mammouths. Donc les pauvres mammouths de colons, en tout cas, ils nous indiquent un comportement complexe, qui est le fait de se battre pour accéder aux femelles, notamment, ce qui implique une hiérarchisation de la société, donc une stratification de la société, ce qui implique une société complexe, donc au moins stratifiée, on va dire. Donc ça, c'est un fossile qui est très intéressant, mais encore une fois, on parle de mammouths. Les mammouths, ça date du pliocène, et le pliocène, c'est très récent, c'est que dalle. L'évolution des éléphants, on va le voir un peu plus loin, on peut la retracer jusqu'à plus de 50 millions d'années. Le pliocène, c'était il y a moins de 2 millions d'années, c'est rien. C'est rien du tout, donc ça ne nous indique absolument pas, pareil, quand est-ce que ces comportements complexes sont apparus. Ça nous donne une date butoir, on va dire, mais une date butoir tellement tardive qu'elle ne nous aide absolument pas, quoi. Et puis, pour ce qui est du cerveau, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a plus de 200 espèces éteintes de proboscidiens qui ont été documentées. Il faut savoir qu'il y a 3 espèces vivantes aujourd'hui. L'éléphant d'Afrique, des forêts, l'éléphant d'Afrique, des savannes. Certains disent même que c'est qu'une seule espèce. Et l'éléphant d'Asie, donc 3 espèces modernes, alors que dans le passé, on a plus de 200 espèces fossiles qui ont été documentées. Des dizaines de familles, c'est ce qui vous est représenté sur ce graphe, remontant jusqu'au Paléocène, c'est-à-dire jusqu'à 50 millions d'années. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait à jour, là, normalement, il est censé y avoir Erythérium, ici, dans le Paléocène. Donc, ça date de 2009 en même temps, c'est pas tout récent. Donc ici, vous êtes censé avoir Erythérium dans le Paléocène qui vous montre qu'on peut faire remonter l'histoire évolutive des éléphants jusqu'à plus de 50 millions d'années en Afrique. puisque ce sont des Afrotériens. Et donc, 200 espèces éteintes de proboscidéens. Et pourtant, le cerveau fossile, donc là, je vous ai fait un petit topo des comportements fossilisés. Donc, ça, c'est allé assez vite. Et bah, le cerveau fossile, ça va aussi vite, en fait. Le cerveau fossile, donc le moulage endocrânien, c'est-à-dire le moulage de la boîte crânienne chez les proboscidiens, bah, il n'est connu que chez Mammutus, Paléoloxodon, Mammut et Moérythérium. Comme vous voyez, il y a 4 genres, seulement 4 genres chez qui on a pu documenter le moulage endocrânien. Donc, si on replace ça dans un contexte d'évolution humaine, par exemple, où il y a une vingtaine d'espèces connues, même moins que ça, ça voudrait dire qu'en gros, on a moins d'un demi-cerveau d'espèces fossiles dans la lignée humaine. Alors, vous savez que quasiment toutes les... enfin, au moins tous les genres documentés d'humains fossiles, domininés fossiles, ou presque, sont connus par au moins un endocrâne, bah, vous imaginez que là, en comparaison, on ne sait rien, en fait, de l'évolution du cerveau des proboscidiens. En tout cas, on ne savait rien, jusqu'à ce que moi-même et plusieurs de mes collègues commençons à nous intéresser à la question à partir d'à peu près 2013. Donc, à partir de 2013-2015, on a commencé à sérieusement s'intéresser à la question et à se dire, dis-donc, avec une évolution, je veux dire, comme ça, avec une finesse des détails évolutifs des proboscidiens, avec ce registre fossile, cette haute résolution qu'on a du registre fossile des proboscidiens, on devrait quand même être capable de faire mieux que ça. On devrait quand même être capable de documenter un peu plus des endocrânes de ces proboscidiens et un peu plus du cerveau. Alors, après, on ne peut pas inventer des fossiles non plus, mais il doit quand même y avoir plus que ça. On peut faire mieux. Donc, on s'est mis à chercher très fortement, afin quand même de reconstituer cette évolution. Vous voyez, là, j'ai fait exprès, du coup, de comparer aux primates. Cette figure-là, elle vous montre l'évolution du cerveau en parallèle à l'évolution des primates, avec une phylogénie quand même à l'appui. Je ne fais pas des grosses lignées caca. Et ici, je vous ai représenté la même chose chez les proboscidiens. Donc voilà, si on devait refaire la même chose chez les proboscidiens, on aurait les proboscidiens basaux dont on ne connaît rien, un fossile parsi, encore des mastodontes chez lesquels on ne connaît rien, et des proboscidiens modernes par là, avec notamment le mammouth des steppes, du moins, pour lequel on a un vrai cerveau. C'est une des rares espèces éteintes pour laquelle on a un vrai cerveau, pas un moulage endocrânien. Donc, il faut quand même le souligner. Il y a des choses qu'on a, il faut les souligner. On ne va pas souligner que ce qu'on n'a pas, évidemment. Donc, ce cerveau congelé, c'est à peu près tout ce qu'on a de cerveau, mais après, les moulages endocrâniens, tous ces mastodontes, et tout ce qui a précédé les mammouths, etc., on n'a rien du tout, et on devrait être capable de faire mieux que ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a sorti nos city scans, évidemment, et on s'est mis à scanner des fossiles de proboscidiens en long, en large et en travers, et non, en fait, pas du tout. Pas du tout. On a essayé, on a bien essayé de scanner des proboscidiens. Ça marche relativement bien avec les espèces modernes. Ça, il n'y a pas de souci, on arrive à les scanner, on les passe dans un scanner pour humains, vous voyez, c'est un scanner d'hôpital, et on est capable de reconstituer par segmentation sur des logiciels 3D, on est capable de reconstituer le cerveau. Par contre, les proboscidiens, en fait, non, ça ne se city scanne pas du tout comme ça. J'aimerais pouvoir vous raconter la même belle histoire que ce que je vous ai raconté pour les cétacés. On a scanné plein de cétacés, on a pu reconstituer avec une grande finesse et une super haute résolution, l'évolution du cerveau chez les cétacés. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé pour nous. Nous, on s'est confrontés à un problème de taille, littéralement, puisque les proboscidiens, vous voyez, ce sont des fossiles qui sont juste gigantesques et impossibles à soulever du sol. Enfin, ils ne sont pas impossibles, puisque celui-là, par exemple, il a été ramené, mais je veux dire, ça fait 200 kg par fossile, quoi. 200 kg par fossile. Donc déjà, la plupart des tables d'IRM ne sont pas capables de supporter des poids pareils. Ça pète, vous pétez le lit du city scan, en fait. Donc le lit coulissant qui vous fait passer dans l'anneau du city scan, vous le pétez à 200 kg. Et de toute façon, vous ne trouverez jamais personne pour vous aider à soulever ces trucs-là. Et de toute façon, tout ça, enfin, le poids de ces crânes, ce n'est pas le poids des crânes originales, c'est le poids du fossile. Fossile qui est rempli, en fait, de sédiments. Vous avez 200 kg de sédiments que vos rayons X doivent traverser. Et grossièrement, pour le dire rapidement, ça ne traversera rien. Donc voilà, là, par exemple, c'est une photo de moi, à Nairobi, quand je suis allé au Kenya, où je suis allé la fleur au fusil pour me dire, allez, on va scanner des fossiles de proboscidien, et ça, c'est la tête que tu fais quand tu te rends compte, oh putain, on n'arrivera jamais à bouger ce truc-là. On n'arrivera jamais, jamais, jamais à déplacer ce truc-là. Il faut vous imaginer qu'il y avait une quinzaine de crânes magnifiques, comme ça, dans les collections du musée au Kenya. Une quinzaine de crânes magnifiques, tous plus lourds les uns que les autres, tous plus impossibles à déplacer les uns que les autres. Donc, moi, je me suis bien trouvé con, et on s'est donc rabattu sur des données différentes. On n'a pas baissé les bras pour autant, on s'est rabattu sur des données différentes, et notamment, on s'est rabattu sur des moulages endocraniens, physiques, au lieu de les faire numériques, des moulages endocraniens physiques. Certains sont naturels, c'est-à-dire que c'est le sédiment qui a pris la forme naturellement de la boîte crânienne, c'est ce que vous voyez ici pour ce mammouth de Moldavie. Vous voyez ici un moulage, deux moulages, la Paléoloxodon, Falconeri et Moeritharium, ce sont des moulages artificiels, donc qui ont été moulés sur la boîte crânienne à partir de plâtre ou de résine par exemple. Donc on a vidé la boîte crânienne de ces sédiments, et on en a fait un moulage artificiel, donc ça c'est pareil, ça permet d'obtenir des moulages endocraniens. On a fait de la photogrammétrie, la photogrammétrie c'est quand vous prenez plusieurs photos d'un objet, et à partir de ces photos, un logiciel va vous reconstituer un objet en 3D. Donc ça, ça permet aussi d'obtenir des moulages endocraniens. Vous voyez le mastodon américain, Mammut, c'est le mastodon américain, et là vous avez son équivalent européen, Zygolophodon borsoni, qui est le mastodon européen, l'un des plus grands proboscidiens du monde, et vous voyez il a vraiment une forme d'endocrane très particulière, avec ses deux lobes temporaux très très développés. Et puis on s'est rabattu sur de la vieille littérature, vous voyez Warren 1855, qui nous a fait l'honneur d'une magnifique planche anatomique ici, avec un endocrane de mastodon américain, et on s'est rabattu sur le dessin. Vous voyez Miss Plume, qui est aussi une artiste, en plus d'être une scientifique et une ornithologue, et une grande spécialiste de tellement de choses, Miss Plume, elle nous a fait aussi des dessins anatomiques, des endocranes, pour certains spécimens, où en fait l'endocrane n'était visible que par un trou. Vous voyez ? Donc là vous avez vraiment besoin d'un dessinateur, d'un dessinateur, j'allais dire professionnel, mais elle n'est pas professionnelle Sophie, elle fait toujours ça en amateur, mais un dessinateur très doué, qui est capable en fait de vous restituer les proportions de la boîte crânienne, juste en regardant à travers le trou. Donc ça a été d'une très très grande aide aussi pour ce projet. Donc voilà, on a réussi à rassembler des données, en se basant sur de la littérature, sur des spécimens historiques, sur des spécimens nouveaux, sur des choses un petit peu oubliées, sur des choses qui avaient juste été mises de côté sans qu'on s'y intéresse. Et grâce à ça, on a pu passer en fait d'un état des connaissances, où on connaissait que 3 espèces, enfin 3-4 espèces, donc ça c'est Shoshani 2006, son grand article sur l'évolution du cerveau des éléphants, c'est la référence, en tout cas c'était la référence quand on a commencé en 2013, sur le cerveau des éléphants, et vous voyez ça, c'était l'état des connaissances, vous aviez Moeriterium, vous aviez le mastodon américain, et vous aviez les éléphants modernes, basta ! Et on est passé de cet état-là des connaissances, à cet état-ci des connaissances, où maintenant on a réussi à gonfler finalement ce registre fossile à 20 espèces. Donc ça fait toujours pas beaucoup comparé aux 200 espèces connues, seulement 20 endocrânes. Mais bon, bah maintenant on est quand même sur 10%, voilà, on était à 0,0 je sais pas combien de pourcents de connaissances, maintenant on est à 10% des espèces pour lesquelles on peut dire voilà, on a un endocrâne, et avec surtout un échantillonnage qui est assez répandu dans la phylogénie, là j'ai mis la phylogénie non pas parce que c'est hyper important de connaître la phylogénie, mais parce que ça vous montre en fait qu'on a des spécimens qui sont bien répartis dans cette phylogénie. C'est-à-dire qu'avant, les trois que je vous ai montré tout à l'heure, on avait Moerithérium à la base, on avait Mastodon au milieu, et on avait les éléphantidae, donc les éléphants modernes, en haut ici. Voilà, on avait que ces trois échantillons-là. Maintenant là, on a quand même réussi à étaler l'échantillonnage à beaucoup beaucoup de spécimens entre ceux-là et avec des spécimens même plus basaux. Donc on a quand même réussi à documenter l'évolution du cerveau des éléphants avec un peu plus de détails. Alors cette figure-là que je vous mets à l'écran, c'est une reprise d'une figure que j'avais déjà publiée en 2015 et qui a été encore remise à jour dans un article qui va sortir, qui aurait dû sortir cette année mais qui n'est pas encore produit, mais qui normalement devrait sortir ou en fin d'année ou l'année prochaine. Ou peut-être l'année d'après. Le Covid est passé par là. Le Covid est passé par là, donc on a pris du retard. Mais voilà, ça c'est maintenant, cet article en fait il va résumer finalement tout ce qu'on sait à l'heure actuelle du cerveau des probosciliens que je vais essayer de vous résumer encore plus maintenant. Mais maintenant, on a quand même eu cette progression. Voyez, on est passé de ça à ça. C'est quand même cool. Donc, l'évolution de la taille du cerveau puisque, comme je l'ai déjà expliqué par deux fois dans les deux précédentes vidéos, la taille du cerveau c'est un petit peu le nerf de la guerre, notamment en termes de quotient d'encéphalisation, donc la taille du cerveau mesurée par rapport à la taille du cerveau attendue d'une espèce. Et cette taille de cerveau, elle est très très intéressante chez les probosciliens parce que contrairement à l'être humain en fait, ou comme je l'ai dit dans ma vidéo, l'être humain, le gros cerveau de l'être humain, il sort pas de nulle part. Le gros cerveau de l'être humain, c'est le dernier maillon, on va dire, d'une tendance évolutive qui a commencé dès l'origine des primates il y a 60 millions d'années, voire même plus. l'origine des primates, on peut même la dater maintenant jusqu'à la fin du Crétacé, donc entre 66 et 70 millions d'années. Toute l'évolution des primates est marquée, on va dire, par une augmentation de la taille de cerveau peu ou prou. Avec les lémuriens qui ont globalement un cerveau petit, les catariniens qui vont vers un cerveau plus gros, les grands singes qui parmi les catariniens vont encore vers un cerveau plus gros, et les êtres humains parmi les grands singes qui ont encore un cerveau plus gros. Les éléphants, eux, ils sortent un peu de nulle part. Ils sortent d'un groupe en fait qui peine à atteindre le quotient d'encéphalisation de 0,5. Donc 0,5 c'est la moitié de la taille attendue pour un animal de ce poids là. Donc les éléphants viennent des afrotériens, donc le grand groupe des mammifères endémiques d'Afrique, dans lesquels on retrouve les taupes dorées ici à gauche, les temps récidés, les éléphants shrews en français, les rats à trompes, voilà. les oryctéropes ici, les iracoïdes, donc les damans, qui ressemblent à des rongeurs mais qui ont en fait des sabots, et les siréniens. Tous ces animaux là, ça gravitent, ont un quotient d'encéphalisation qui gravitent autour de 0,5. Donc juste la moitié de la taille attendue pour des animaux de leur poids. Et ça, c'est très surprenant du coup de voir parmi eux les proboscidiens, les proboscidiens qui eux, en moyenne aujourd'hui, ont un cerveau qui est deux fois plus gros que la taille attendue pour un animal de leur poids. Donc certes, c'est pas un quotient d'encéphalisation de 7. Donc les proboscidiens ont un quotient d'encéphalisation de 2. 1 ce serait s'ils atteignaient exactement la taille de cerveau pour leur poids. Eux ils ont un coefficient d'encéphalisation de 2. Et l'être humain, lui, il a un quotient d'encéphalisation de 7. Mais comme je l'ai dit, l'être humain, il sort d'une longue histoire d'augmentation de la taille du cerveau. C'est-à-dire que le début de l'évolution des homininés, la taille du cerveau était déjà 4 fois plus grosse que ce qu'elle était censée être. Les australopithèques ont déjà un quotient d'encéphalisation. Donc les australopithèques et les chimpanzés ont déjà un quotient d'encéphalisation situé entre 4 et 5. Ils sont originaires d'un groupe où la taille du cerveau n'a jamais été quelque chose de très important. Et c'est pas grave, je veux dire, d'avoir un petit cerveau. Ça ne vous rend pas moins adapté à votre environnement pour autant. Tous ces animaux sont extrêmement spécialisés dans des niches écologiques. où, au final, avoir un gros cerveau, ce n'est pas si important que ça. Et donc, ce que nous, on a réussi à déterminer, encore une fois, vous revenez quasiment à cette figure qui est avant-après. Donc, en termes de taille du cerveau, ce qu'on savait avant, c'est que les éléphants, enfin les proboscidiens, ont commencé avec des petits cerveaux, avec un quotient d'encéphalisation de 0,2. Donc vous voyez, 0,2, on est très en dessous de la barre des 0,5 dont je parlais tout à l'heure. Donc on commence avec un quotient d'encéphalisation à 0,2. Donc juste 2% de la... Enfin, c'est rien de 0,2, quoi. C'est vraiment... C'est rien comparé à ce que vous êtes censés avoir, comparé à 1. Donc un tout petit cerveau. Bon, ce qui est la tendance générale chez les mammifères du Paléocène. Les mammifères du Paléocène ont tous un cerveau très petit comparé aux mammifères modernes. Donc ça, c'est pas encore un énorme problème, mais c'est pas du tout d'ailleurs un énorme problème. C'est juste... C'est impressionnant, quoi. Juste un quotient d'encéphalisation de 0,2. Faut se le représenter. Et les éléphants modernes ont un quotient d'encéphalisation, comme je l'ai dit, de 2. Donc 2 fois la taille attendue. Donc il y a une augmentation de 10 fois la taille du cerveau chez les éléphants. Donc ça, c'est ce qu'on savait à l'époque de l'article de Shoshani en 2006. Et donc maintenant, en 2022, ce qu'on en sait, c'est ça. Donc c'est quand même beaucoup plus raffiné, j'ai envie de dire, beaucoup plus fin. Donc ce qu'on en sait... Alors en vert, vous avez petit cerveau. Et quand on tend vers le rouge, vous voyez, la barre d'échelle est là. Donc, quotient d'encéphalisation de 0,2 à la base, quotient d'encéphalisation de 4, voire même de proche de 5, quand on arrive, du coup, vers le maximum. Donc plus on est vert, plus on a un petit quotient d'encéphalisation, plus on est rouge, plus on a un gros quotient d'encéphalisation. Ici, vous avez le temps en millions d'années. Donc de moins 40 millions d'années à 0 millions d'années, c'est-à-dire aujourd'hui. Et là, ce petit graphe en dessous, là, c'est les températures. Donc là, il fait froid et vers le bas, il fait chaud. Vers le haut, il fait froid, vers le bas, il fait chaud. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est le delta au 18, c'est pour ça. Donc vers le haut, il fait froid, vers le bas, il fait chaud. Ici, vous avez la phylogénie des proboscidiens, avec donc l'éléphant d'Asie ici, l'éléphant d'Afrique ici, représenté par plusieurs spécimens chacun. Et donc tous leurs cousins, voilà, l'arbre phylogénétique, avec tous leurs cousins. Et donc, ce qu'on constate, c'est que le cerveau, donc, commence avec un quotient d'encéphalisation de 0,2. Chez l'ancêtre commun de tous les proboscidiens, en tout cas de Moérithérium et des autres proboscidiens, on n'a pas vraiment de beau cerveau avant Moérithérium, donc on est déjà, vous voyez, on est déjà sur un âge de divergence alléocène. Donc il nous manque un petit bout là, il nous manque 10 millions d'années ici. Et ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que, à une période qui s'appelle l'Oligocène, où le climat est devenu très perturbé, vous voyez qu'on était dans une époque où il faisait chaud, et là, d'un seul coup, à l'Oligocène, bam, il se met à faire super froid. L'Afrique, à cause du froid, donc, les eaux régressent. L'Afrique se retrouve connectée avec l'Asie, parce que l'Afrique était isolée du reste du monde. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Afrotériens sont apparus en Afrique, c'est parce qu'ils étaient isolés du reste des mammifères. Mais donc, il y a un pont continental qui va se former à ce moment-là, à l'Oligocène, entre l'Afrique et l'Asie. Et l'Asie va littéralement pisser des espèces invasives à l'intérieur de l'Afrique. L'Afrique va difficilement émettre des espèces invasives en Asie, par contre. La réciproque n'est pas forcément vraie. Les éléphants font partie de l'exception à la règle, puisque les éléphants vont sortir d'Afrique et vont conquérir le monde, en tout cas pour une période. Les mammouths, on les retrouve absolument partout, et on retrouve aussi des mastodontes jusqu'en Amérique du Sud. D'ailleurs, vous remarquerez encore une fois un parallèle avec l'évolution humaine, une sortie d'Afrique avec une conquête du monde jusqu'en Amérique du Sud. Ça ressemble quand même furieusement à une certaine évolution humaine. Donc, à l'Oligocène, on a donc ces perturbations qui arrivent, perturbations climatiques, perturbations géographiques, dispersions en dehors d'Afrique, arrivées d'espèces invasives, glaciation, le climat s'aridifie en Afrique de façon drastique, et pendant toutes ces perturbations, c'est là qu'on va constater, en fait, vous voyez, juste avant l'Oligocène, on a un quotient d'encéphalisation qui reste de l'ordre de 0,2-0,3, et là, d'un seul coup, bim ! Pendant l'Oligocène, il double, et à la fin de l'Oligocène, bim, on dépasse 1. Vous voyez, le quotient d'encéphalisation dépasse la valeur de 1 à la fin de l'Oligocène, à la fin, en fait, de ces perturbations. On a encore des échanges phoniques, et notamment l'arrivée de l'herbe dans le paysage. Enfin, l'herbe était déjà là, par contre, les savannes n'étaient pas un élément du paysage. Maintenant, les savannes et les prairies deviennent de vrais éléments du paysage, c'est-à-dire les grandes étendues herdeuses deviennent des éléments du paysage. Donc, une fois que tous ces grands changements environnementaux et géographiques et climatiques sont finis au début du Miocène, et qu'au Miocène, le climat se restabilise chaud avant de redevenir froid de façon assez drastique au Pliopléistocène, c'est là qu'on a les glaciations, de nouveau des grandes glaciations. Donc, à la fin de ces changements environnementaux, le cerveau des éléphants est passé de 0 point quelque chose à 1. Vous voyez, il y a eu deux coups de pompe, on va dire, au niveau de l'augmentation de la taille du cerveau, une fois où il double, et une fois où il augmente encore de 50%. Et donc, arrivé au Pliopléistocène, où de nouvelles perturbations vont arriver, d'ailleurs, là, on va avoir la crise messinienne, notamment à la fin du Miocène, et puis les grandes glaciations, on va de nouveau avoir des coups de pompe en matière d'évolution du cerveau, donc, le cerveau atteint 1,2, vous voyez, de moyenne, à la base des éléphantidées. Donc, les éléphantidées, ce sont les éléphants modernes, plus leurs cousins, les mammouths, plus leurs cousins, les paléoloxodons. Donc, les éléphants, les paléoloxodons, ce sont les éléphants avec des grandes défenses super droites. Donc, tout ça, ça s'appelle les éléphantidées, et donc, ces éléphantidées ont 1,7. Donc, 1,7, c'est le double du 0,73 qui avait évolué à l'Oligocène. Donc, vous avez une pompe double, et pouf, redoublé chez les éléphantidées quand arrivent les nouvelles perturbations. Et pendant les glaciations, là où la taille de cerveau va rester relativement stable, on va dire, autour de 1,5 à 2, enfin, de quotient d'encéphalisation, je veux dire, vous avez paléoloxodon falconeri qui, lui, va pousser le vice jusqu'à avoir un quotient d'encéphalisation de quasiment 5. Et quotient d'encéphalisation de 5, c'est plus gros que les dauphins, plus gros que les fameux tursions dont on parlait la dernière fois, et c'est quasiment aussi gros que Homo sapiens. Homo sapiens qui est à 7, et c'est plus gros que les australopithèques. Au moins aussi gros que les australopithèques. Donc là, pendant les glaciations, vous avez de nouveau, bam, un gros coup de pompe sur le quotient d'encéphalisation. Au moins, du moins, chez les paléoloxodons, puisque, en parallèle, vous avez le mammouth des steppes qui, lui, va repartir vers le jaune. Vous voyez, on était dans le orange et on redescend vers un petit jaune plus tranquille. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. En fait, c'est de constater à quel point l'évolution du cerveau des éléphants a l'air d'être conditionné par le climat. Quand le climat est stable et chaud, il ne se passe pas grand-chose. Mais alors, quand on a des perturbations climatiques, et notamment des baisses de température, et bien là, le cerveau, il augmente de taille. Et donc ça, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez ce qu'on a dit avec l'évolution des cétacés, avec l'évolution des cétacés, on avait dit, « Eh, dis donc, est-ce que la régulation de la température, ça n'aurait pas à voir avec l'évolution du cerveau ? » On avait dit ça avec l'évolution des cétacés. Les cétacés, c'est un truc que je n'avais pas dit clairement, je crois, dans la précédente conf, la semaine dernière. Mais il faut bien voir que, en fait, par rapport au niveau d'intelligence qu'ils montrent, c'est-à-dire on a fait la liste des indices d'intelligence que les dauphins montrent, donc par rapport au niveau d'intelligence que les dauphins montrent, les dauphins ont un cerveau qui est bien plus gros que ce qu'indique leur intelligence. Je l'ai dit bizarrement par rapport à Paul Manger. Paul Manger, ce qu'il dit, c'est que les dauphins ont un cerveau avec un quotient d'encéphalisation de 4 ou 5, voire même plus des fois. Donc un quotient d'encéphalisation de 4 ou 5, normalement, il devrait avoir un comportement autrement plus complexe. il devrait avoir un comportement de chimpanzé quoi, vraiment un niveau d'intelligence qui serait beaucoup plus évidemment proche de celui du chimpanzé que ce qu'on arrive à voir. Donc comme je l'ai dit, il y a des fortes limitations sur ce qu'on est capable de voir, ça c'est clair, mais c'est vrai que, mine de rien, on s'attendrait à ce qu'ils soient plus intelligents que ça étant donné leur taille de cerveau, d'où l'hypothèse que la taille du cerveau est corrélée plus à la température qu'à l'intelligence, vous voyez, enfin à la thermophysiologie qu'à l'intelligence. Bon ben là, maintenant, on a cet exemple des éléphants, cet exemple des éléphants qui nous montre finalement que la température, enfin le climat de manière générale, a l'air d'avoir un très très gros effet sur l'évolution du cerveau. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la... ça ne veut pas forcément dire par contre que c'est la thermophysiologie qui joue. Ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. C'est juste une coïncidence intéressante, voilà. On est juste sur de la coïncidence intéressante, hein, on ne va pas s'exciter, mais c'est une coïncidence qu'il est bon de noter, et surtout, ça ne veut pas dire encore une fois que l'intelligence n'est pas en jeu. L'intelligence est importante pour survivre au changement climatique aussi. L'intelligence, c'est ce qui nous fait survivre au changement climatique, par exemple. C'est pas notre fourrure, vous voyez ? C'est pas notre fourrure qui nous permet de nous réchauffer, c'est pas nos crocs et nos griffes qui nous permettent de capturer plus de proies pour apporter plus d'énergie pour pouvoir se réchauffer plus. Non, c'est le feu, c'est notre capacité à faire des vêtements qui nous permettent de survivre. Donc, vous voyez, l'intelligence... Et là, dans le cas des éléphants, ils ont des comportements qui leur permettent de résister, notamment aux périodes d'aridité. Le fait qu'ils aient une très bonne mémoire leur permet de retrouver les trous d'eau. Et on sait que les éléphants ont un énorme hippocampe. Donc, bonne mémoire, gros hippocampe, pour retrouver les trous d'eau. Tout indique que l'hippocampe est gros pour la bonne mémoire, pour retrouver les trous d'eau. Corrélation n'est pas causalité, mais là, on peut raisonnablement parler de causalité dans ce cas-là. Et on va voir un petit peu plus loin, d'ailleurs, que tout ça a du sens. Quand on aura bien fait le tour du sujet, on verra que tout ça a du sens. Donc bref, on a donc cette évolution du quotient d'encéphalisation chez les éléphants qui a l'air d'être très fortement guidé par des impératifs climatiques. Et ça, quand même, déjà, c'était hyper important de le noter. Et ce n'est pas juste avec ce qui était connu en 2006 qu'on y serait arrivé. Là, c'est grâce justement à ce grand travail qu'on a réussi tous ensemble à accomplir. Je sais qu'en bas, il y a surtout mon nom qui apparaît. Mais c'est juste parce que c'est la notation scientifique qui dit qu'on met le premier auteur. Et puis pour tous les autres auteurs, on met étal. Ce n'est pas très juste pour eux, mais ça évite d'avoir une ligne de 15 km. Mais évidemment, je n'étais pas tout seul à réaliser ce travail. Je salue notamment Lucas Le Gendre qui a traité la plupart de ses données. En réalité, moi, j'ai collecté les données, j'ai interprété les résultats, mais le traitement des données, l'analyse, c'est lui qui les a faites et il a fait un super boulot. Donc Lucas Le Gendre que j'ai déjà interviewé quelques fois sur la chaîne, je te salue. Un autre résultat important de nos recherches, ça a été aussi d'obtenir des estimations de taille de cerveau plus précises que ce que les chercheurs produisaient avant. Alors comment ça se fait ? Ben c'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'on veut estimer la taille du cerveau d'un éléphant, il faut estimer, enfin d'un éléphant éteint, d'un proboscidéen éteint, il faut estimer la taille du cerveau par rapport à la taille de l'endocrane. Alors chez des espèces de petite taille, comme chez les primates par exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance de faire la différence entre la taille du cerveau et la taille de l'endocrane, parce que l'épaisseur de tissu qu'il y a autour du cerveau est très faible. Donc elle est négligeable, on peut la considérer comme étant négligeable, en tout cas, comparé aux erreurs de mesure, elle est négligeable. Mais chez les éléphants, c'est pas la même sauce. Chez les éléphants, vous voyez, il y a le cerveau, vous voyez les replis, etc. ici, et puis il y a le moulage endocrânien que vous voyez là, moulage endocrânien qui est rempli par une épaisseur significative de ménage et autres tissus qui entourent le cerveau. Alors c'est des tissus qui ont différentes fonctions, vous allez avoir des vaisseaux sanguins qui passent à l'intérieur, des fibres de collagène qui vont servir de support et de protection, enfin bref, il y a plusieurs fonctions à ces ménages, c'est pas ça le problème. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les éléphants ont une épaisseur de ménage assez balèze autour de leur cerveau et tout nous indique à penser que leurs ancêtres proboscidiens, y compris les plus anciens, avaient aussi une forte épaisseur de ménage tout simplement parce que sur leur moulage endocrânien à eux, on ne voit pas non plus les replis du cerveau. Du coup, ça veut dire qu'il y avait effectivement une croûte, il y avait en toute effectivité une croûte qui entoure le cerveau. Et donc pour pouvoir obtenir des estimations correctes en fait de la vraie masse de cerveau qu'il y avait dans ces moulages endocrâniens, on est obligé de soustraire, d'estimer cette masse en fait de tissus non neuronale qui recouvrait le cerveau, et de la soustraire afin d'obtenir une masse de cerveau réaliste. Parce qu'évidemment, cette masse de ménage et d'autres vaisseaux sanguins, etc., ne participe pas à l'intelligence. Donc on essaye de s'en débarrasser le plus possible. Donc ce qu'on a découvert en fait, c'est en regardant chez d'autres espèces animales, on a constaté qu'il y avait une très forte corrélation entre la taille de l'endocrâne et la taille du cerveau lui-même, et du coup cette forte corrélation permet de tracer une droite qui vous donne littéralement la taille du cerveau si vous connaissez la taille de l'endocrâne. Donc c'est exactement ce qu'on a fait pour nos proboscidiens, et en fait on s'est rendu compte que pour les proboscidiens, il n'y avait que 10 à 11% de la masse de l'endocrâne qui ne participait pas au cerveau, qui n'était pas fait de matière cérébrale. Et ça c'est important parce que les précédents auteurs, les précédents chercheurs qui avaient travaillé à estimer la taille du cerveau chez les proboscidés infossiles, ils avaient utilisé une valeur de 20%. C'est-à-dire que dans leur estimation, il y avait 10% de masse cérébrale qui partait à la poubelle comme n'étant pas du cerveau. Donc ils enlevaient 10% de la taille du cerveau. C'est parce qu'ils avaient fait une estimation à la louche. Nous on a essayé d'avoir une estimation un peu plus basée sur des données. Données qui n'étaient pas accessibles aux autres chercheurs. Je veux dire, s'ils avaient eu accès à ces données, ils l'auraient fait. Mais bref, ça c'est intéressant. C'est la première chose qu'on a fait d'ailleurs en 2015. C'est de déterminer justement réellement quelle est la quantité de cerveau dans un endocrane d'éléphant. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de cerveau, enfin en tout cas 10% plus de cerveau dans un endocrane d'éléphant que ce que tout le monde avant nous avait suggéré. Et ça, ça a eu des implications intéressantes, notamment pour la détermination de la taille du cerveau du petit Paléoloxodon Falconeri. Le Paléoloxodon Falconeri, c'est le Pokémon des éléphants, c'est le Pokémon des proboscidiens. Regardez, c'est un tout petit, c'est pas un bébé, c'est un adulte, mais il est tout petit. Il est tout petit, c'est l'éléphant d'un de Sicile. Paléoloxodon Falconeri, éléphant d'un de Sicile, qui a vécu il y a à peu près un million d'années. Il a vécu au Pleistocène, pardon. Donc il a fréquenté probablement certains de nos ancêtres. Quoique à un million d'années, il n'y avait encore personne en Sicile. Ils viennent de découvrir à Atapuerca un être humain européen de 1,6 million d'années. Donc on en parlera dans le prochain Paléonius, c'est pas le problème. Mais voilà, donc il y avait quand même des gens qui se promenaient en Europe à l'époque. C'était pas des gens homo sapiens, mais c'était des gens edelbergensis, des ancêtres de néandertales, des pré-néandertaliens. Donc si ça se trouve, il y a peut-être des pré-néandertaliens qui ont pu faire comme ce monsieur et promener leur proboscidien Pokémon. Non, je crois pas qu'on a retrouvé de reste humain en Sicile qui date de cette époque-là. Donc je crois pas qu'il y ait eu de pré-néandertaliens en Sicile à l'époque. C'était une île déjà, la Sicile. Et c'est bien d'ailleurs pour ça que notre petit Paléoloxodon Falconeri est devenu tout petit. C'est du Insular Dwarfism en anglais, donc du nanisme insulaire. Exactement ce qui est arrivé à Homo Floresiensis sur l'île de Flores, le fameux Hobbit de l'homme de Flores. D'ailleurs, Paléoloxodon Falconeri a été très important dans la discussion afin de déterminer que Homo Floresiensis était, oui ou non, un exemple de nanisme insulaire. Puisque évidemment, les proportions des animaux en cas de nanisme insulaire ne sont pas exactement les mêmes qu'en cas de néoténie par exemple, ou de choses comme ça, d'autres mécanismes qui conduisent à une réduction de taille. Donc voilà un exemple très clair de comment le registre fossile des proboscidiens a été utilisé par comparaison avec le registre fossile des... pour mieux comprendre le registre fossile des homininés. Donc voilà, Paléoloxodon Falconeri, l'éléphant nane sicile, un exemple très intéressant de nanisme insulaire, et d'autant plus intéressant que quand on compare son cerveau, son cerveau qui est ici à la même échelle avec le cerveau de son ancêtre continental, ben il n'est pas si petit que ça ! Son cerveau, il est même très très gros en fait. Son ancêtre continental, Paléoloxodon Anticus, il faisait plusieurs tonnes. C'était un bon gros éléphant, même plus gros que l'éléphant d'Afrique si je me rappelle bien, il faisait un bon 6 à 9 tonnes en moyenne, alors que l'éléphant d'Afrique il fait 4 à 6 tonnes en moyenne. Donc là on est sur du 6 à 9 tonnes, je crois que c'est plus 9 tonnes que 6 tonnes d'ailleurs. Et donc ça c'est Paléoloxodon Anticus, donc ça c'est le cerveau d'un animal de 9 tonnes, ça c'est le cerveau d'un animal de 100 à 150 kg. L'éléphant nane sicile que vous voyez là, il ne pèse pas lourd, 100 à 150 kg. Donc c'est une petite bête. Bon je crois qu'il y a eu des estimations plus récentes qui ont été faites, qui montent jusqu'à 200 kg. Mais bref, pour un animal qui fait de 100 à 100 kg, avoir un cerveau qui est quasiment, qui est quoi, même pas un tiers plus petit que celui de l'animal de 9 tonnes, vous pouvez imaginer la taille du cerveau. Et là on a un quotient d'encéphalisation qui flirte, comme je l'ai dit, avec les 5. Donc un quotient d'encéphalisation qui se compare largement à celui des dauphins et qui vient concurrencer, qui se compare largement aussi à celui des chimpanzés d'ailleurs, et qui vient chatouiller comme ça par le dessous le quotient d'encéphalisation du genre homo. Avec un quotient d'encéphalisation de 5, commence un petit peu à venir chatouiller le genre homo par en dessous. Donc c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Vous avez l'image de la trompe qui vient chatouiller un homo habilis par le dessous, c'est dégoûtant. Mais on est quand même sur un cas très intéressant donc d'un animal qui a vécu il y a un million d'années en Europe et qui avait un cerveau de taille comparable à celui des homininés contemporains. C'est pas rien et c'est d'autant plus intéressant qu'on a d'autres éléphants nains en Méditerranée qui sont intermédiaires en taille entre, encore une fois, Paléoloxodon Anticus et l'éléphant nain de Sicile. Donc on a Nadriensis par exemple, on a Tiliensis et en fait, donc vous voyez ici les crânes. En tout cas pour Nadriensis ici. Et donc on voit qu'il y a une tendance évolutive. Vous voyez là, sur ce graphe où on a la taille du cerveau et la taille du corps, on a ici les proboscidiens généralement, les éléphantidés ou du moins, donc Mammouth, Elephas, Loxodonta et Paléoloxodon Anticus que vous voyez ici. Et en fait on voit qu'avec la réduction de la taille du corps, on a aussi la taille du cerveau qui s'éloigne de la courbe. de régression, vous voyez ici, la courbe de régression, c'est en quelque sorte la moyenne pour tous les mammifères. Donc ici, Paléoloxodon Anticus, il est très proche de la droite de régression. Donc il est très très proche des proportions qu'on voit chez les mammifères. Il est au-dessus quand même, donc il a un cerveau qui est quand même déjà légèrement plus gros que pour un mammifère moyen, on va dire. Et en fait, plus on se déplace vers Falconeri, donc plus on se déplace vers l'éléphant nain de Sicile, plus on a des animaux de petite taille, Nadreiensis qui est de taille moyenne, Thiliensis qui est un peu plus petit, Falconeri qui est le plus petit des trois. Donc ils se réduisent en taille, en taille corporelle. Mais par contre, ils s'éloignent, vous voyez, de la droite de régression de plus en plus. Si on conserve le même poids, ils sont de plus en plus éloignés de la droite de régression. Donc cette droite de régression qui représente la moyenne des mammifères vous indique donc que plus ces éléphants nains réduisaient en taille, plus leur cerveau en fait devenait proportionnellement grand. Donc la taille du cerveau finalement se réduisait moins vite que la taille du corps. Résultant ainsi dans un éléphant qui a un petit corps mais un gros cerveau. Ça peut ne pas vous paraître extraordinaire, j'ai envie de dire, mais je vous rappelle qu'il y a un petit truc encore une fois qui s'appelle Homo floresiensis et qui, quand son corps s'est réduit, son cerveau aussi a repris des proportions d'Australopithèque. Donc c'est intéressant en fait de constater que, voilà, P. Falconeri, quand son corps s'est réduit, son cerveau n'a pas repris les proportions de Moerithérium. Son cerveau, il est resté très gros, alors que de l'autre côté, Homo floresiensis, lui, quand son corps s'est réduit et a repris des dimensions d'Australopithèque, il est passé d'une taille d'Homo erectus qui était comparable à un être humain moderne, il est passé à la taille d'un Australopithèque qui était de l'ordre de 1m à 1m20. Et son cerveau, il a aussi fait le chemin inverse en revenant à la taille de celui d'un Australopithécus de l'ordre de 400-500 cm3. Donc là, l'Oxodon Falconeri, il nous a fait un petit truc qu'on n'avait jamais vu. Et enfin, l'éléphant d'âne Sicile, il est super intéressant parce que c'est pas un être humain, justement, et donc ça nous montre un peu une ligne évolutive qui a conduit vers un animal à gros cerveau, qui pourtant n'est pas un être humain et qui donc avait finalement un réglage de base totalement différent. C'est un peu comme avoir une expérience témoin, en fait, de l'évolution humaine. Qu'est-ce que ça donne une autre espèce terrestre qui n'est pas humaine, qui n'est même pas un primate, et qui acquiert finalement un gros cerveau. Parce que, évidemment, les dauphins, il y a toujours cette limitation extraordinaire qui est qu'ils vivent dans un environnement complètement différent. Mais là, on est sur un Paléoloxodon Falconeri descendant des proboscidéens, donc descendant d'une espèce africaine qui a fait sa sortie d'Afrique, qui a elle aussi évolué vers un cerveau plus gros, d'un quotient d'encéphalisation qui est quand même comparable à celui d'autres primates, y compris des grands singes et même y compris des homininés. Donc, on a vraiment, ça donne vraiment le côté expérience témoin, et pourtant, c'est, et pourtant qu'il y a eu une histoire évolutive absolument extraordinairement complètement différente. En même temps, vous voyez, c'est toutes ces similitudes, et en même temps, il y a eu tellement de choses différentes. Donc, parmi les différences, qu'est-ce qu'on a ? Bah, on a déjà le régime alimentaire. Le régime alimentaire des éléphants est purement herbivore. Et pourtant, nous voici avec un animal qui a, bam, un cerveau gigantesque. Les cétacés, on a les cétacés qui sont carnivores. Même les baleines sont carnivores, techniquement. Le krill, ça reste de la protéine animale. Donc, ça ne contredisait pas, en réalité, les voir acquérir un gros cerveau, ça ne contredisait pas l'idée qu'un gros cerveau avait pour condition, en fait, d'abord d'être carnivore. Vous voyez ? Donc, quand chez l'être humain, on dit que le régime alimentaire carnivore a amené beaucoup d'énergie, ce qui a permis de faire grossir le cerveau, bon, bah, les cétacés ne contredisent pas ça, puisque les cétacés sont, de toute façon, techniquement carnivores. Bon, piscivore, mais ça reste de la protéine. Piscivore ou crustacivore, ou ce que vous voulez. Mais ça reste de la protéine animale. Bon, bah, là, on a les probocidiens, avec cet éléphant de Sicile, qui est totalement herbivore. Et pourtant, avec un cerveau assez gros, assez gros, comme je l'ai dit, pour être comparable à certains représentants du genre homo. On a cet éléphant d'un de Sicile, donc, qui a, bon, alors, il a un organe préhensile, ok, mais il n'a pas de pouce opposable. Donc ça, quand vous vous dites dans votre tête quelque chose pour être intelligent doit forcément avoir un pouce opposable, c'est pareil, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on peut aussi développer de l'intelligence, et ça, les cétacés l'ont bien montré, on peut développer de l'intelligence sans avoir de pouce opposable. On peut développer de l'intelligence sans être bipède, hein, voilà, on est sur du quadrupède, on ne peut plus quadrupède. Et, par contre, on peut développer un gros cerveau sans, pour autant, fabriquer d'outils, parce que, pour autant qu'on sache, Paléoloxodon ne fabriquait pas d'outils. Ceci dit, les australopithèques ne sont pas non plus hyper connus pour leurs outils. Il y a l'homécoïen, qui pourrait éventuellement être attribué à l'australopithécus, mais c'est très, très discuté. En tout cas, là, on a, pour le coup, on n'a pas de preuve d'outils. C'est vrai que je dis intelligence en me basant sur le quotient d'encéphalisation, mais, une fois de plus, il y a des limitations au fait d'utiliser le quotient d'encéphalisation comme une preuve d'intelligence. On n'a pas de preuve directe d'intelligence chez ce petit éléphant d'un de Sicile. Donc, il y a un petit abus de langage de ma part, ici, mais qui est juste pour titiller votre curiosité à propos de cet animal, que je trouve absolument fascinant. Et enfin, le dernier truc, qui est certainement la chose la plus engrainée dans l'esprit de la plupart d'entre nous, c'est que l'acquisition d'un gros cerveau n'est absolument pas une garantie de survie. Et oui, vous n'êtes pas plus évolué quand vous avez un gros cerveau. Et ça, 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 il faut que ça rentre aussi. Il faut que ça rentre, ça. On n'est pas plus évolué quand on a un gros cerveau. Et ça, on l'a déjà expliqué plein de fois. Et du coup, c'est pas une garantie de survie. De fait, si on n'est pas plus évolué, si on n'est pas meilleur en ayant un gros cerveau, ben, ça ne garantit absolument pas votre survie. Et en l'occurrence, Paléo, l'Oxonot-Falconnerie nous a quittés. Il est complètement éteint. Bon, comme je le disais, peut-être qu'il n'était pas forcément si intelligent que ça, puisque les éléphants ont une organisation neuronale qui est très différente de celle des primates, avec beaucoup moins de connexions et une densité de neurones aussi beaucoup moins grande. Vous voyez qu'ici, on a des neurones à très forte densité, 20 milliards de neurones dans un cerveau d'humain de 1,5 kg, alors qu'on a 10 milliards de neurones dans un cerveau d'éléphant qui fait quasiment 5 kg. d'éléphant moderne. On ne peut pas savoir combien de neurones avait l'éléphant d'un de Sicile ni savoir comment ils étaient connectés. Évidemment, l'hypothèse de base, c'est que le cerveau quand même de l'éléphant de Sicile devait avoir les mêmes performances qu'un cerveau de proboscidien moderne. Ceci étant dit, comme je l'ai dit, il y avait plus, comme il avait un quotient d'encéphalisation élevé, il y avait aussi plus de matière cérébrale qui pouvait être dédiée à l'intelligence. Mais on n'a pas de preuve directe de l'intelligence de Paléoloxodon falconnerie et notamment d'utilisation d'outils, par exemple, qui serait évidemment la preuve la plus évidente. Une technologie serait effectivement la preuve directe de l'intelligence de Paléoloxodon falconnerie. On n'a pas de ça. Donc voilà, ça c'est... Paléoloxodon falconnerie, je ne vais pas vous survendre l'idée qu'il était intelligent, je ne vais pas vous survendre l'idée qu'il était quasiment humain. Ce n'est pas ça le propos. Le propos c'est si vous considérez que ça ne marche pas sur Paléoloxodon falconnerie, il faut faire très attention à le faire avec l'être humain, du coup. Vous voyez ? En matière d'évolution du cerveau. Si vous pensez que là, dans les affirmations que j'ai faites, j'ai pris énormément de liberté, il faut faire très attention à faire les mêmes interprétations chez l'humain ou les interprétations contraires dans le cas de la bipédie est une condition... la bipédie a libéré l'espace du cerveau et a permis l'évolution de l'intelligence humaine, non. On peut avoir un gros cerveau et être totalement quadrupède, ça ne pose absolument pas de problème, ça n'a pas posé de problème en tout cas par le passé. donc il faut faire attention et encore une fois, et là c'est pareil, c'est une petite claque à moi-même pour tout ce que je viens de raconter sur cette diapo, faire attention, gros cerveau et intelligence aussi. Ça évidemment, c'est le grand classique. Assumer que gros cerveau égale intelligence, c'est pareil, ce sont deux conditions assez différentes. Ceci étant dit, on peut totalement observer l'évolution d'un gros cerveau et... Enfin, comment dire ? Dans la ligne humaine, ce qu'on observe, c'est juste l'évolution d'un gros cerveau. On n'observe pas d'augmentation de l'intelligence elle-même. Si on regarde les outils, à la limite, on va remarquer une augmentation de la sophistication des outils, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'évolution des hominidés, l'augmentation de la sophistication des outils n'est pas parfaitement corrélée avec l'évolution de la taille du cerveau. Donc, attention, très 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 attention. Tout ça, c'est pour réfléchir. Ce n'est pas des choses que j'aurais dit dans la conférence originale, c'est vraiment des choses, c'est juste pour vous faire travailler l'esprit, vous faire mariner pendant votre saison estivale, j'ai envie de dire, pendant vos vacances. Bon, parlons maintenant, maintenant qu'on a bien parlé de l'évolution du cerveau, on va parler quand même d'autres structures qui appartiennent aux organes des sens et à la neurologie en général, une neurologie étendue, on va dire. les organes d'essence, c'est de la neurologie périphérique, voilà, c'est le système nerveux, au lieu du système nerveux central, c'est le système nerveux périphérique. Et en matière de neurologie, ce qu'on sait bien étudier, ça va être ce qu'on appelle le labyrinthe osseux ou le limaçon, c'est-à-dire l'oreille interne. Parce que, tout simplement, le limaçon lui-même, qui est la capsule osseuse qui contient l'oreille interne, moule quasiment à la perfection l'oreille interne elle-même. Donc, contrairement au cerveau qui a une grosse couche de méninge qui empêche de bien voir la forme du cerveau chez les éléphants, là, chez les proboscidias, on a un beau registre fossile, pareil, qui a été surtout exploré un petit peu par moi quand j'étais en thèse, mais surtout beaucoup par Arnaud Schmitt, étudiant à Paris, enfin, qui était à l'époque en thèse à Paris et qui a soutenu sa thèse il y a quelques années maintenant, il y a 2-3 ans, peut-être 4 ans, mais bref, on travaille maintenant ensemble avec Arnaud pour essayer de publier ses résultats de thèse parce qu'il nous a fourni un très très beau registre fossile de l'oreille interne des proboscidiens. Donc, pareil, avant Arnaud et moi, c'est-à-dire en 2013, il n'y avait quasiment rien, en fait, il y avait eu les travaux de Courte qui avaient travaillé un petit peu sur l'oreille interne des proboscidiens fossiles dans les années 90, mais on connaissait que 3-4 espèces et après Arnaud et moi, là, on a réussi, enfin, surtout Arnaud, pour le coup, surtout Arnaud a réussi à étendre ce registre fossile à plusieurs dizaines d'espèces, donc maintenant, on a quand même un beau registre fossile. Donc déjà, ce qu'il faut savoir à propos de l'oreille des éléphants, pourquoi c'est intéressant d'étudier l'oreille des éléphants, l'oreille interne, c'est parce que les éléphants ont une oreille interne très particulière adaptée à l'audition des très 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 basses fréquences. Les éléphants sont les mammifères terrestres capables d'entendre les fréquences les plus basses. L'humain, d'ailleurs, est plutôt spécialisé basse fréquence, en soi, donc là, vous avez la hauteur des fréquences et ici, vous voyez, l'être humain est plutôt dans la moitié inférieure à un niveau fréquence et l'éléphant, c'est là où on va le plus bas, ils peuvent entendre des fréquences aussi basses que 15 Hertz. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, mais en tout cas, pour nous, c'est un truc qu'on n'entend pas. Voilà, c'est des infrasons. C'est des infrasons très en dessous de ce que nous, nous sommes capables d'entendre. Donc ces éléphants, ils sont capables d'entendre des infrasons, ils sont aussi capables de les émettre grâce à leur trompe. Leur trompe agit comme une caisse de résonance. D'ailleurs, tout leur crâne est complètement pneumatique, c'est-à-dire plein de cavités remplies de sinus. Et tout ça, ça sert de caisse de résonance et ça émet des sons très très bas. Et donc, leur oreille interne va recevoir ces infrasons sous la forme d'ondes sismiques qui sont captées, c'est ce que vous voyez là, qui sont captées par leurs pieds. Ils ont cette espèce de boule de gras là, sous leurs pieds, qui sert à la fois d'amortisseur quand ils marchent, mais aussi, un peu à la manière d'ailleurs du gras que les cétacés ont dans leur mâchoire, puisque les cétacés entendent par la mâchoire, ils n'ont plus d'oreille. Vous avez remarqué que les cétacés n'ont plus d'oreille. Donc les cétacés n'ont plus d'oreille, mais ils ont toujours une oreille interne et leur mâchoire va capter les ultrasons et les faire remonter jusqu'à l'oreille. Les éléphants, c'est un peu pareil, sauf qu'ils vont faire la même chose, mais avec le pied, le gras du pied et les infrasons. Donc le pied va recevoir les ondes sismiques, enfin les infrasons sous forme d'ondes sismiques qui vont remonter dans la jambe direction directement l'oreille. Donc en plus, les éléphants ont un cou très très court, donc l'oreille est de fait très proche de l'épaule. Donc il n'y a pas beaucoup, finalement, il n'y a pas beaucoup de pertes de données. De toute façon, les infrasons sont très peu sensibles aux distances. Les infrasons se répandent très 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 loin. Donc ça, ça permet aux éléphants de communiquer sur de très très longues distances. et d'une manière qu'aucun autre animal finalement n'est capable de capter ou très très peu d'autres animaux sont capables de capter. Et donc ça, ça influe sur la forme de leur oreille et notamment sur l'enroulement de la cochlée. Donc la cochlée qui est la partie de l'oreille interne qui est responsable de l'audition va avoir un enroulement très très spécial chez les éléphants. Bon, très spécial qui va être différent encore une fois de ce qu'on retrouve chez la plupart des mammifères. Et cet enroulement, en le mesurant, on va être capable du coup de reconstituer enfin comment dire, l'enroulement de la cochlée va être différent chez les espèces spécialistes des hautes fréquences donc en haut du graphe et chez les espèces spécialistes des basses fréquences comme les éléphants et aussi les baleines. Les baleines à fanons sont des spécialistes de l'audition des basses fréquences. Donc puisque la forme de l'oreille interne se fossilise très bien et puisque cette forme de la cochlée est directement corrélée à la limite d'audition des basses fréquences chez les espèces modernes, on va pouvoir estimer grâce à la forme de la cochlée des espèces anciennes et notamment de proboscidiens puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va pouvoir estimer grâce à la forme de leur cochlée s'ils étaient capables oui ou non d'entendre les basses fréquences et donc de pointer du doigt l'endroit dans leur évolution où l'audition des basses fréquences est apparue et ça c'est ce que moi-même et Arnaud Schmitt avons fait durant nos thèses respectifs. Donc ça nous donne quand on regarde les éléphants donc vous voyez les éléphants sont très très basses sur le graphe, ils sont capables d'entendre des fréquences très basses donc tout à l'heure j'ai dit 15 Hz là j'ai écrit 17 Hz ça ne change pas grand chose c'est globalement le même ordre d'idée et en fait quand on regarde des éléphants fossiles comme Numidotherium qui est un des premiers tout premiers proboscidiens qui a vécu il y a presque plus de qui a vécu il y a 48 millions d'années je crois plus de 40 millions d'années c'est un des tout premiers proboscidiens de taille relativement modeste qui ne devait pas ressembler des masses à un éléphant plutôt plus à un tapir qu'autre chose et bien ce Numidotherium lui il avait une limite d'audition des basses fréquences plutôt élevée vous voyez de l'ordre une limite d'audition des basses fréquences qui flirtent vous voyez avec certains animaux terrestres comme la souris le rat et certains animaux aquatiques comme certains dauphins vous voyez donc c'est une limite inférieure d'audition des basses fréquences qui est qui a rien de spécial au final c'est rien de spécial donc il n'était pas particulièrement spécialisé à l'audition des basses fréquences en tout cas si on en croit l'enroulement de sa cochlée dont je vous ai mis une petite image ici et là où ça devient intéressant c'est que l'évolution d'une audition des basses fréquences est apparue plus tard chez les proboscidiens elle est apparue à partir elle est apparue à partir de l'oligocène et à l'oligocène donc c'est aussi là qu'on voit apparaître la trompe et ça c'est intéressant on va en parler juste après c'est là qu'on voit apparaître la trompe donc la trompe qui permet en grande partie d'émettre les infrasons à évoluer de manière prévisible en même temps que l'audition des basses fréquences chez les proboscidiens donc ça c'est plutôt cool c'est plutôt sympa comme corrélation et là où c'est encore plus sympa c'est quand on regarde arsinoïtérium arsinoïtérium c'est ce truc qui ressemble à un rhinocéros vu de l'extérieur mais qui avait deux cornes qui partaient sur le côté bon bah arsinoïtérium en fait c'est un très proche parent des proboscidiens pas suffisamment proche pour être appelé lui-même un proboscidien mais c'est un parent très proche des proboscidiens et alors ce qu'on voit chez arsinoïtérium c'est que sa cochlée que vous voyez ici a une forme qui indique là aussi une audition des basses fréquences avec une capacité à entendre aussi bas que 15 autour de 15 hertz donc arsinoïtérium a évolué de façon totalement convergente la même capacité d'audition des basses fréquences que les proboscidiens modernes alors que les proboscidiens basaux eux comme numidotérium n'étaient pas capables d'audition des basses fréquences ce qui vous montre que c'est une convergence évolutive et là où c'est intéressant c'est que arsinoïtérium il est connu pour avoir ses cornes mais ses cornes ce qu'il vous est montré ici sur ce spécimen qui est cassé là où je passe ma souris maintenant c'est que arsinoïtérium il avait les cornes creuses et là c'est super intéressant parce que ça veut dire que ces cornes pouvaient servir de caisse de résonance pour émettre des affraçons et il avait des gros pieds vous voyez des gros pieds très semblables aux proboscidiens probablement aussi avec un petit coussin graisseux qui permettait la réception donc c'est un cas de convergence évolutive si c'est vrai si c'est vrai évidemment on est sur le cadre d'hypothèses sur une espèce qui a vécu il y a 30 millions d'années donc évidemment on va pas être à l'affirmatif mais si c'est vrai alors arsinoïtérium avait à développer en parallèle des proboscidiens et probablement même avant les proboscidiens des adaptations qui sont très similaires à ce qu'on voit chez les éléphants modernes et ça c'est quand même super cool c'est quand même super cool et on va finir avec l'évolution de la trompe l'évolution de la trompe qui en tout cas c'est l'hypothèse sur laquelle on a travaillé l'évolution de la trompe qui peut être reconstituée grâce à l'évolution du foramen infra-orbitaire donc le foramen infra-orbitaire c'est ce petit trou là qui se situe juste en dessous de votre oeil d'où son nom infra-orbitaire en dessous de l'oeil et ce petit trou il donne passage à un nerf qui s'appelle le nerf trijumeau qui est le nerf en fait qui va innerver toute votre face et ça c'est intéressant parce que les probosciniens ils ont une trompe et du coup la quantité de nerfs qui doivent aller dans la trompe va être proportionnelle à la taille de la trompe par définition et du coup la taille du foramen infra-orbitaire va devoir augmenter au fur et à mesure de la quantité de nerfs qui doit passer parce que c'est incompressible un nerf si vous avez besoin de je ne sais combien de fibres nerveuses pour innerver une trompe absolument énorme il faut tout ce qui passe par le même endroit c'est une contrainte phylogénétique et fonctionnelle donc au fur et à mesure notre hypothèse de travail ça a été qu'au fur et à mesure en fait que les proboscidiens vont développer une trompe de plus en plus grande la taille du foramen infra-orbitaire va augmenter et effectivement on voit chez les proboscidiens modernes les proboscidiens modernes ils ont un trou absolument gigantesque en dessous de l'œil pour le passage de ces fibres pour ces fibres nerveuses du nerf tri-jumeau donc c'est mon étudiant qui s'appelle Pilo Kumalo qui a travaillé là-dessus qui a obtenu son master's en travaillant là-dessus il a il a mesuré en fait la taille des foramen infra-orbitaire alors il a fait plus que ça mais c'est notamment ça qui est ressorti sur tout son master's il a mesuré la taille du foramen infra-orbitaire chez tout un tas de mammifères et tout un tas de proboscidiens fossiles et moi de mon côté ce que j'ai fait c'est que j'ai documenté chez des espèces modernes j'ai fait tout un dossier photo de 10 000 photos absolument gigantesques j'ai fait une fois une mille tour du monde pour arriver à obtenir toutes les photos là il a fallu que je voyage dans pas mal de zoos pour faire pour faire des belles photos de la taille du museau en fait chez les espèces modernes on a pas fait de dissection parce qu'on est des paléontologues on aime pas trop la viande mais en gros l'idée c'était d'avoir une documentation complète en fait de l'anatomie des animaux vu de profil afin de comparer à leur crâne et voir en fait par rapport au crâne quelle quantité de viande il y a en plus sur la bestiole quand elle est vivante donc vous avez le crâne d'un côté vous avez la photo de la bestiole vivante de l'autre et vous pouvez voir en fait par rapport au crâne la quantité de viande qu'il y a en plus au bout du museau donc par exemple chez l'humain il n'y a pas grand chose en plus typiquement chez les éléphants par contre il y a un max de viande en plus à l'avant du museau donc Pilo a mesuré ça et il a comparé ça du coup à la taille des foramen infra-orbitaires qu'il a mesuré l'idée étant que la quantité de viande en plus sur le museau devrait être corrélée à la taille du foramen infra-orbitaire c'est à dire que plus le foramen infra-orbitaire est grand plus normalement on devrait arriver à mesurer de viande au bout du museau puisque cette viande est énervée par le foramen infra-orbitaire enfin par le nerf qui passe par le foramen infra-orbitaire le nerf trijumeau et ça a putain de bien marché voilà la belle courbe de régression qu'il a obtenue je bim là c'est chaud une belle courbe de régression quasiment pas de dispersion autour de la droite alors c'est un masters alors il n'y a pas beaucoup de données non plus il n'a pas utilisé les 10 000 photos que je lui ai données mais en même temps il fallait aussi avoir des scans de tous les écrans etc mais globalement ça marche super bien il y a une corrélation assez violente entre la quantité de viande sur le museau et la taille du foramen infra-orbitaire ce qui permet donc quand on a que la taille du foramen infra-orbitaire comme c'est le cas chez nos proboscidiens fossiles donc quand on a un proboscidien fossile on peut mesurer la taille de son foramen infra-orbitaire sur son crâne fossilisé on n'a pas sa trompe mais par contre comme on sait que la taille de la trompe est directement corrélée à la taille du foramen infra-orbitaire chez les espèces modernes et bien on peut estimer la taille de la trompe chez les espèces éteintes et en l'occurrence ici retracer le contour de la trompe chez les espèces éteintes donc voilà par exemple là chez Denotérium très connu pour avoir ces défenses qui pointent vers le bas chez Denotérium la taille du foramen infra-orbitaire indique que la trompe était à peu près un tiers aussi longue que les jambes et donc ça ça vous donne à peu près ça vous donne à peu près ça quoi enfin un tiers de la hauteur au garrot donc ça vous donne à peu près ça c'est à dire une trompe qui est un peu similaire à celle d'un tapir un peu plus longue quand même proportionnellement que celle d'un tapir mais ça vous donne quand même une trompe qui était développée mais pas autant que chez les proboscidiens modernes donc ça c'est plutôt intéressant c'est un résultat qui est très intéressant et qu'il va falloir approfondir dans le futur parce que pour l'instant c'est pas publié là le diagramme que je vous montre là est publié mais le travail de Mpilo il va falloir le publier un jour mais pour ça il va falloir approfondir et notamment augmenter le nombre de points il va falloir beaucoup augmenter le nombre de ces points mais vraiment la dispersion autour de cette droite est si faible que je n'ai aucun doute quasiment aucun doute sur le fait qu'en rajoutant des points ça ne va faire que renforcer la corrélation entre taille du foramen et taille de la trompe et ça ultimement ça va nous permettre de pouvoir reconstituer l'évolution de la trompe non seulement chez les proboscidiens mais aussi chez d'autres espèces comme par exemple les fameuses lithopternes d'Amérique du Sud qui avaient des trompes mais enfin qui avaient peut-être des trompes d'ailleurs mais on ne le sait pas donc ça ça va être ça va ouvrir plein de portes voilà et donc il va falloir vraiment qu'on termine ce travail et qu'on le publie donc que conclure de tout ça que conclure de tout ça et bien là où ça devient très intéressant en fait c'est que quand on regarde l'évolution de la trompe on se rend compte que la trompe évolue chez les premiers éléphantiformes à partir de l'oligocène donc paléomastodon là avant ça on avait juste une lèvre supérieure qui était légèrement flexible et maintenant on a à partir de paléomastodon on a une trompe qui va n'avoir de cesse que de s'agrandir jusqu'à se transformer en la trompe des éléphants modernes à partir de l'oligocène on a les éléphants qui commencent enfin les proboscidiens qui commencent à devenir de grande taille paléomastodon encore une fois par exemple et phiomia à partir de l'oligocène on a l'oreille interne des proboscidiens qui s'adapte à l'audition des basses fréquences en co-évolution justement comme je l'ai dit avec la trompe l'origine de la trompe pour émettre ces basses fréquences on a et qui apparaît aussi en corrélation avec l'augmentation de la masse du corps qui permet de taper sur le sol et de produire des ondes sismiques aussi donc ce qu'on appelle le foot drumming le tapage du pied et à l'oligocène on a aussi l'origine d'un cerveau de grande taille et le coefficient d'encéphalisation je vous rappelle augmente drastiquement essentiellement pendant l'oligocène tant et si bien qu'au début du miocène les éléphants ont un quotient d'encéphalisation qui dépasse 1 il se passe beaucoup de choses pendant l'oligocène et il semblerait que toutes ces choses pourraient être peu ou prou corrélées les unes aux autres et travailler tous ensemble et on va dire s'entretenir en fait tous ensemble et c'est devenu assez évident pour nous quand on a constaté en fait c'est un article de Shoshani de 1998 qui disait que les éléphants utilisent leur trompe en fait ils pompent de l'eau dans leur trompe et ensuite ils la mettent dans leur bouche et en fait ils ne boivent pas cette eau immédiatement ils la stockent et ils la stockent dans une poche qui s'appelle la poche pharyngéale poche pharyngéale qui sert aussi de caisse de résonance pour produire les infrasons et là et là on s'est arrêté surtout moi mais là pour le coup c'est surtout moi et là il y a eu un petit moment de stop et je me suis dit mais alors on a la poche pharyngéale qui sert à stocker de l'eau et qui sert à produire des infrasons on a le cerveau des éléphants qui augmente de taille à l'oligocène quand le climat s'arridifie et donc il y a besoin d'eau donc quand il y a des sécheresses et cette augmentation de taille de cerveau va de pair aussi avec l'évolution des affrasons donc l'évolution de l'audition des affrasons mais aussi l'évolution de la production des affrasons notamment due à la trompe mais tout le reste de la pneumatisation du crâne et de la présence de cette poche pharyngéenne enfin pharyngéale on dirait guttural j'imagine en français mais bref on va l'appeler poche pharyngéale pour pas la confondre avec la poche gutturale des chevaux donc on a tout ça qui évolue en même temps et qui a l'air d'être plus ou moins corrélé l'oreille interne qui entend les basses fréquences avec la trompe et la poche pharyngéale qui produisent les basses fréquences poche pharyngéale qui elle-même est une adaptation à la sécheresse et le cerveau qui lui-même devient gros alors que la sécheresse augmente et que la capacité de communication des éléphants devient plus moderne enfin ressemble de plus en plus à celle des éléphants modernes à base d'infraçons qui indiquent du coup des communications de longue distance etc tout est lié en tout cas tout semble lié et du coup ça nous a ça nous a conduit à proposer ce diagramme en fait où on retrouve finalement l'évolution des températures dont je parlais avec les grands événements d'aridification d'échanges phoniques de crise messinienne de refroidissement indiqué dessus avec l'apparition des grandes étendues herbeuses donc des prairies des steppes et des savannes avec les glaciations et en fait en plaçant les événements évolutifs relatifs à la neurologie des proboscidiens on constate qu'il y a eu des grands pôles de grands changements qui indiquent des corrélations des causalités je ne sais pas mais en tout cas qui indiquent des corrélations assez franches notamment à la transition entre les éléphantiformes enfin les éléphant les proboscidiens basaux qu'on appelle les plaisiers éléphantiformes voilà donc à la transition entre proboscidiens basaux et éléphantiformes à la fin de l'éocène début de l'oligocène là quand ça commence à chier des bulles niveau climatique on a on a donc la cochlée qui change de forme qui devient qui devient un peu plus conique on a le foramen infraorbitaire qui commence à s'agrandir donc l'origine de la trompe et on a des canaux semi-circulaires qui commencent à devenir beaucoup plus épais dans l'oreille interne ce qui pourrait aller de masse avec l'augmentation de la taille du corps qui atteint désormais les deux tonnes puisque l'épaississement des canaux semi-circulaires c'est aussi un truc qu'on retrouve par exemple chez les sauropodes ou chez les diprotodontes par exemple donc les animaux de grande taille donc l'oreille interne se transforme aussi en lien avec la taille du corps qui se transforme en lien avec les changements climatiques etc et au courant de l'oligocène on a donc l'apparition de la de la poche pharyngienne qui est indiquée par la préservation de l'os ioïde donc là on a un vrai registre fossile qui nous indique l'apparition de la poche pharyngienne par l'os ioïde qui est fossilisé et cette apparition des infrasons donc va de pair avec l'apparition de l'audition des infrasons chez ces éléphantiformes qui va de pair et pendant ce temps là on a le cerré le 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 cervelet voilà le cérébrum non le cérébrum en français ça n'existe pas le cervelet qui augmente de taille en lien avec l'origine de la trompe donc et en même temps le quotient d'encéphalisation qui augmente qui double de taille que donc le cerveau qui double de taille et en même temps le corps qui grandit aussi donc le cerveau il grandit deux fois plus vite que le corps et possible apparition du coup du fait de ces communications on a possible apparition de la vie en société mais comme j'ai dit les premières preuves de vie en société elles ne sont que là à la toute fin du myocène enfin vie en troupeau du moins et à la fin de tout ça donc à la fin de tous ces événements la grande coupure la rédification les échanges phoniques bim on a le quotient d'encéphalisation qui atteint 1 voilà et ça on voit qu'à l'oligocène quand même c'est là que tout s'est produit quoi tout se passe comme si ces grands changements climatiques de l'oligocène n'avaient pas seulement agi sur la taille du cerveau mais qu'en fait finalement c'est un peu ça avait un peu agi sur tous les tous les systèmes sensoriels et neurones et cérébraux et que ça avait poussé dans toutes les directions vers une anatomie plus franchement proche de celle des éléphants modernes avec évolution de la cochlée avec évolution de la trompe avec évolution donc et avec les conséquences que tout ça va avoir sur le cerveau donc notamment l'agrandissement du cervelet l'agrandissement des hémisphères donc avec toutes ces nouvelles informations qui viennent de la trompe et qui viennent de l'oreille vous avez les hémisphères qui grandissent enfin bref tout se passe comme si tout était lié et c'est un peu la conclusion de cet article à venir qui je l'espère va arriver plus tôt que tard c'est que il n'est pas impossible que l'oligocène ait transformé nos petits plésiéléphantiformes qui étaient mi-hippopotame mi-tapire les ait transformé en éléphantiformes francs voilà en tout cas du point de vue en tout cas du point de vue de l'évolution de l'intelligence de l'évolution en tout cas du cerveau et de l'évolution des organes des sens voilà beaucoup de choses beaucoup d'informations sur lesquelles on peut réfléchir beaucoup de choses qui vont être débattues dans le futur évidemment je ne dis pas que tout ça ce sont des choses qu'on sait pour sûr et que ça va rester comme ça pour les siècles et les siècles non le moindre fossile peut changer évidemment beaucoup de choses à cette histoire mais là au moins on est passé comme je l'ai dit d'un état où on ne savait quasiment rien à un état où on peut maintenant faire des hypothèses comme ça à savoir des hypothèses qui sont testables vous voyez on peut proposer des choses qui sont l'effet du climat sur l'évolution des organes d'essence l'évolution des organes d'essence sur l'évolution du cerveau etc donc on peut proposer une cascade d'événements on va dire changement climatique changement des organes adaptation des organes sensoriels et du coup stimulation de la taille du cerveau enfin stimulation sur le quotient d'encéphalisation stimulation du cerveau nouvelle qui provoque une augmentation du quotient d'encéphalisation donc ça cette cascade d'événements maintenant elle a un timing qui est bien qui est beaucoup mieux cadré que quand on avait que trois fossiles à se mettre sous la dent et on a du coup des hypothèses qui peuvent être testées des corrélations qui peuvent être testées dans le futur donc je ne dis pas que tout cela est gravé dans le marbre je n'appellerai pas ça de la connaissance mais en tout cas ce sont des hypothèses raisonnables et testables dans le futur voilà donc ça c'est ce qu'on pense aujourd'hui et pour terminer juste voilà la photo de mes collègues c'est une présentation la présentation que je viens de vous faire c'est une mini conférence que j'avais donnée en Moldavie quand j'étais parti visiter mes collègues Théodore et Théodore et Vladislav qui travaillent sur les proboscidiens en Moldavie et donc là j'ai une pensée pour eux parce que avec la guerre en Ukraine qui on va dire place la Moldavie en première ligne après l'Ukraine dans ce conflit donc voilà j'ai une pensée pour eux et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle une nouvelle conférence paléoneurologique salut salut